Je vous propose une tarte tatin pomme raisin sec. Donc pour la faire, il vous faut une douzaine de pommes. Il vous faut une tasse à trois quarts pleines de raisin sec. Il vous faut une trentaine de grammes de beurre, une cuillère de sel, 100 grammes de sucre. Il vous faut un pâton de pâte brisée. Et on va commencer par faire les pommes, les éplucher et les couper. Quand vous avez fini d'éplucher les pommes, on va faire le caramel à sec. Donc vous allez prendre votre poêle et vous allez la mettre au feu et vous allez mettre le sucre directement dedans. Alors le mieux c'est de le mettre petit à petit pour qu'il fonde facilement. Voilà. Quand votre caramel commence à prendre une belle couleur, nous allons mettre le beurre dedans. Et voilà, le caramel est fait. On va placer les pommes bien serrées. Et avant de mettre les pommes, nous allons mettre le four à 150 degrés en préchauffage. Parce qu'on va faire cuire les pommes pendant 15 minutes dans le four, tout seul, avec le caramel. J'ai fait mon premier tour de pommes. Là, je vais remettre un tour encore de pommes pour que ça fasse bien épais. Parce que les pommes, en cuisant, elles vont fondre. Voilà, quand j'ai fait ma deuxième couche de pommes, on va mettre les raisins par-dessus. Donc voilà. Là, vous pouvez mettre un sachet de sucre vanillé si vous le voulez. Sinon, vous enfournez pendant 20 minutes à 150 degrés. Et quand nos pommes ont cuit, elles sont dans leur caramel, nous allons abaisser notre pâte où vous allez mettre votre pâte qui est préfaite sur les pommes. Donc là, quand vous avez abaissé la pâte, vous allez la mettre sur votre gamelle de pommes. Donc voilà, c'est reparti pour 35 minutes à 185 degrés. Et voilà, ma tarte a été sortie du four. On va attendre qu'elle refroidisse pour la retourner. Et voilà, ma tarte tatin démoulée. Hop là, elle va être bonne à déguster. Bon appétit ! Bon appétit ! Bon appétit ! Bon appétit ! Bon appétit !